Bonjour, voici une vidéo qui vous présente rapidement l'utilisation de GroupZap, tant sur un ordinateur que sur l'iPad. Donc on se rend à l'adresse groupzap.com. Pour se créer une première carte, tout simplement le bouton Start, on entre une adresse de courriel, on peut se mettre un titre de notre carte et go to whiteboard pour se rendre dans l'outil. De création de carte. Quelques indications sur comment fonctionne le tout. Donc on a une interface ici, on peut glisser, déposer des petits post-it. Un double clic dessus nous donne un menu, on peut supprimer, monter à l'avant, à l'arrière, on peut éditer pour aller écrire quelque chose. On peut le déplacer. Le bouton Shift nous permet de tourner, agrandir. Dans les outils ici, on a des plus petits post-it. On a des lignes, des carrés. On peut mettre du texte sans avoir de post-it. On peut se mettre des petits crochets également. Dans le bas, on peut soit sélectionner une image dans notre ordinateur. Si vous travaillez avec un iPad, il y a une petite note qui va apparaître ici, il faut installer Pickup, donc une application qui permet de télécharger des images dans l'outil. On veut inviter des personnes, donc ici, par un lien par exemple. Donc c'est le lien ici qui permettrait à quelqu'un qui connaît ce lien-là de venir éditer avec vous. Si je veux seulement qu'il visualise la carte, tout simplement, c'est un autre lien qu'on lui donne, donc éditer. On peut utiliser l'outil GroupZap pour envoyer le courriel, ou encore on installe, on met ce lien-là dans notre site web. On peut revenir dans notre tableau. Et finalement, on peut exporter en différents formats la carte. Donc on peut l'avoir en images, on peut l'avoir en PDF, etc. Donc un outil qui travaille bien avec l'iPad, c'est un outil qui permet de collaborer autour d'idées, autour d'images, où on peut annoter des choses. Ça donne une interface assez jolie. Donc c'était GroupZap. C'était GroupZap.